Surveillez votre langue Surveillons notre langue. Vous allez me dire, on le savait déjà, mais peut-être que ce petit message sera une petite piqûre de rappel. Si quelqu'un veut aimer la vie, dit la parole de Dieu, ce livre merveilleux qui est toujours la référence pour nos thèmes, dans 1 Pierre chapitre 3, si quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal. Bien entendu que le mal au travers de la langue est amplement décrit avec toutes ses conséquences dans la Bible, mais aujourd'hui le but de Dieu et le but de ce message c'est de nous aider à changer. Le changement c'est l'objectif de Dieu pour chacun de nous. Nous pouvons changer et même nos cœurs, affectés par le mal, touchés par la réalité du péché, est capable de changer lorsque le Saint-Esprit, par la puissance surnaturelle qui est du Seigneur, vient se mêler à notre vie, vient toucher et transformer ce que l'homme ne peut pas changer. Lorsque vous allez au médecin, en général, en tout cas autrefois, je me souviens lorsque j'étais enfant et que nous allions chez M. le docteur, eh bien on commençait par tirer la langue et à regarder notre langue, à regarder la langue, eh bien il avait déjà quelque part des indices sur l'état de santé de notre corps. La langue, effectivement, ce que nous disons, montre ce que nous sommes, elle a un impact sur notre vie tout entière. Les paroles positives, nous le savons, génèrent une atmosphère positive. Les paroles négatives génèrent une atmosphère lourde, pesante et négative et quelquefois les gens sont étonnés et pourquoi ils sont toujours seuls dans leur coin, souvent, c'est aussi, la raison en est, c'est qu'ils sont des personnes fondamentalement négatives dans leurs propos, dans leur langage et les gens n'aiment pas être en contact avec cette atmosphère lourde qui s'en dégage. Donc nous avons besoin de devenir des personnes qui ont un langage différent, un langage positif, un langage qui édifie. Écoutez encore cette parole dans Ephésiens au chapitre 4. « Qu'ils ne sortent de votre bouche aucune parole mauvaise, mais quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui, écoutez bien, communiquent une grâce. » Nos paroles peuvent communiquer quelque chose de la grâce, quelque chose d'édifiant, d'encourageant. Et je voudrais ici, c'est vrai, vous encourager à devenir des encourageurs. Ce mot n'existe pas dans le dictionnaire, ne le cherchez pas. Mais ce mot veut dire simplement « soyons source d'édification, d'encouragement et surtout de bénédiction au travers de notre langue ». Je l'ai dit, les paroles négatives ferment, ferment quelque chose, ferment le dialogue, ferment la discussion, ferment l'atmosphère et attriste Dieu lui-même. Certains disaient, cette personne-là, elle est plus gentille avec les animaux domestiques qu'avec les gens. C'est terrible de dire cela parce que nous avons besoin de transmettre, même si le retour n'est pas là, même s'il nous manque quelque chose en retour, même si l'atmosphère est glaciale, apportons quelque chose de positif au niveau de l'atmosphère et tout va changer. Vous allez certainement le réaliser vous-même. Certaines paroles clés ont été données à des jeunes, à des enfants même, qui ont été des paroles négatives qui ont laissé une trace, un impact sur leur vie. Par exemple, « tu ne sais rien faire, tu es bête » ou bien « tu chantes toujours faux » ou bien « tu n'es pas capable, tu ne seras jamais rien ». Ces paroles peuvent marquer une personne, un jeune, un enfant, pour la suite de sa vie dans la mesure où cette parole a été prononcée par une personne d'autorité. Une personne d'autorité a un impact plus fort avec ces paroles. Et c'est là que nous avons également une grande responsabilité de surveiller notre langage. Peut-être également que des paroles bénéfiques, positives, vous ont manqué dans votre vie. Cela peut nous arriver. Et je peux dire qu'en témoignage personnel que certaines paroles bienvenues, des paroles d'encouragement, des paroles de félicitation peut-être, ou de reconnaissance m'ont manqué à certains moments clés de ma vie de la part de mon Père. Alors bien sûr que j'ai dû régler cela, bien sûr que j'ai dû confronter cela. Et même si les choses n'ont pas toujours été comme je l'aurais souhaité, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu et la présence bénéfique du Seigneur dans ma vie a permis de consoler tout cela et de restaurer ce qui a manqué ou de ce qui a été brisé. C'est la puissance de l'Évangile. C'est pour ça que nous sommes là pour en parler. La parole de Dieu a beaucoup de choses à nous dire par rapport à la langue. Dans l'épître de Jacques, qui en parle d'une manière cache, d'une manière claire et simple, il dira que nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre. Si quelqu'un tient sa langue en bride, c'est un homme parfait. Nous ne sommes pas parfaits, personne n'est parfait et nous avons tous besoin de changer quelque chose. Je voudrais vous proposer une simple démarche en cinq pas, tout simple et très résumé, pour ne pas faire une vidéo trop longue. Eh bien, merci de me suivre pour ces cinq pas dans lesquels j'aimerais vous conduire. Premièrement, déposez votre fardeau. Ce qui vous a manqué, ce qui vous a blessé, lâchez prise sur ce qui vous fait mal encore aujourd'hui, même si c'est vieux, de 10, 20 ou 30 ans ou que sais-je. Pardonnez, libérez-vous de cela. La puissance de Dieu est capable de vous libérer complètement de ce passé où des paroles négatives, pesantes, vous ont apporté une limite, comme vous vous mettez dans une prison et vous avez été littéralement incapable de rebondir dans la vie. Aujourd'hui, proclame que cette malédiction est brisée dans le nom de Jésus. Prenez autorité vous-même au nom de Jésus sur ce mal qui a été fait, afin que vous puissiez maintenant rebondir et sortir vers une nouvelle étape. Ensuite, il est important de reconnaître que non seulement nous avons été victimes de certaines paroles mauvaises, mais que nous-mêmes nous disons aussi un certain nombre de mots, de paroles qui sont mauvaises. Nous avons besoin de nous repentir pour cela, besoin de reconnaître nos torts. Je pense au prophète Esaïe, au chapitre 6, qui est dans la présence de Dieu, et vous lirez cela dans les premiers versets du chapitre 6 de son livre. Eh bien, dans les premiers versets, il va rencontrer Dieu, et la première chose qu'il réalise, alors qu'il est bien prophète de l'Éternel, il dit « Seigneur, mes lèvres sont impures ». Il réalise qu'il a un problème avec la langue. Il demande la purification. De même, demandez la purification de votre langue. Notre langue doit réapprendre à changer, à dire des choses positives. La parole de Dieu dit encore dans 1 Pierre, chapitre 3, « Bénissez, car c'est à cela que vous êtes appelés. » Ne maudissez pas, mais bénissez. Même si nous avons naturellement envie de dire le contraire, eh bien, choisissons d'obéir à cette parole de Dieu qui nous dit « Bénis, on te fait mal, tu peux rendre le contraire, et c'est là que tu verras, c'est là que tu verras la puissance de Dieu se manifester. » Quatrièmement, disciplinez votre langue. Nous avons besoin de la force, de la grâce, mais aussi de choisir de discipliner notre langue, afin qu'elle ne puisse pas déraper en permanence. Tout comme un bateau a besoin de son gouvernail, disciplinons notre vie au travers de la soumission de notre langue au Seigneur. Et c'est par là que je termine, oui, soumettons notre langue au Saint-Esprit. Soumettons notre vie à l'Esprit de Dieu. Je résume, déposez vos fardeaux, purifiez votre langue, bénissez, disciplinez votre langue et soumettez-la au Seigneur. Que Dieu nous bénisse tous. Nous avons tous besoin d'être secourus et de faire un travail sur nous-mêmes par rapport à cette thématique. Surveillez votre langage. Bon courage et que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada